Morane, sa fille unique Lou affiche leur frappante, 4 ans après sa mort. A 29 ans, Lou Villafranca se dévoile. Fille de la chanteuse Morane et du musicien Pablo Villafranca. La jeune femme est plutôt active sur son compte Instagram, où elle a notamment posté un selfie marquant ce dimanche. Après une photo d'elle, enfant, un foulard autour du cou, elle a choisi un cliché plus récent où l'on distingue parfaitement ses cheveux noirs corbeaux et ses yeux bleus. Et il est difficile de ne pas penser à sa mère en la voyant, tant la ressemblance est frappante. Ses yeux, d'un bleu électrique, notamment, ont marqué les internautes qui ont salué son regard de félin. Mais qui ne se sont pas permis de parler de la chanteuse, pour la jeune femme. La peine doit en effet être encore difficile à surmonter. Il faut dire que cela ne fait que 4 ans et demi que l'interprète sur un prélude de Bach est décédé. Le 7 mai 2018, elle avait en effet été retrouvée morte chez elle, dans la banlieue de Bruxelles. A seulement 57 ans. Un énorme choc pour sa famille, ses amis et ses fans, qui avaient été nombreux à pleurer la quinquagénaire belge dont les causes de la mort n'ont jamais été vraiment éclaircies, dans une interview aux Parisiens. L'OVILA Franca avait simplement évoqué une chute, sans vouloir en dire plus. A l'époque, la jeune femme, soutenue par son père et sa grand-mère, avait surtout décédé. Elle a décidé de terminer l'album de sa mère, finalement sorti de manière posthume. Pour respecter ses dernières volontés, on a réalisé cet album dans les délais qui étaient prévus de son vivant. Parce qu'elle voulait vraiment faire aboutir ce projet. « Ça a été un peu une obsession de le terminer. » « Et de le terminer comme s'il ne s'était rien passé », avait-elle raconté avec émotion à télés loisirs. « Et avait été particulièrement touchée de l'accueil réservé à cet ultime album, ça me fait chaud au cœur. » « En fait, on voulait juste faire un bel album. » « Mais l'accueil, on est impressionné. » « Ça m'intimide et en même temps ça me touche énormément », avait-elle confié. Et elle n'est pas la seule à vouloir conserver le souvenir de Moran, de nombreux chanteurs. Comme Lara Fabian, Zazie, Pascal Obispo, ou encore Liane Folli lui rendent régulièrement hommage. Aujourd'hui, la jeune Lou reste loin du monde de la musique dans lequel sa mère a pourtant toujours une grande place. Devenue enseignante en sciences politiques en Belgique, elle fêtera ses 30 ans l'an prochain. Entourée de sa famille, elle est sans doute fière de ressembler à sa célèbre maman.